Bonjour à toutes et tous du monde entier, merci pour vos salutations. Bienvenue dans ce premier live Faire Face, le premier d'une longue série, pour vous soutenir le réseau APM dans cette période de crise. Ce premier sujet, c'est pilotage en temps de crise, je pense que vous êtes bien utiles. Je suis pour ma part Anne Van Gavert de la Maison de l'APM et nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Patrick Dutartre et Alexandra Taulin. Patrick est un fidèle expert APM, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est un spécialiste des briefings, des checklists. Il intervient régulièrement sur le thème de la gestion des équipes performantes et aujourd'hui il va nous partager son expérience de la gestion des crises. Alexandra est avec nous depuis Shanghai, tu es adhérente du club Shanghai Horizon, Alexandre, depuis quelques mois. Est-ce que tu veux nous dire en deux mots qui tu es et quelle entreprise tu pilotes ? Je m'appelle Alexandra, j'habite en Chine depuis 2011. Je travaille pour une entreprise allemande, nous fabriquons de l'encre dans un contexte industriel. J'étais en Chine pendant le démarrage de cette crise, qui a officiellement démarré le 23 janvier et jusqu'à ce jour. Je vais essayer de partager avec vous mon expérience qui, je le répète, est vraiment issue d'un contexte industriel. Les gens qui seraient dans l'éducation ou d'autres activités comme les loisirs auraient peut-être besoin d'autres informations que les miennes. Merci Alexandra. La manière dont ça va se dérouler, c'est que Patrick va nous transmettre des bonnes pratiques et des outils et de méthodologies pour piloter l'entreprise en temps de crise, issue de son expérience de nombreuses crises. Patrick, tu nous en diras deux mots. Nous allons dérouler ce regard en binôme sur le pilotage, l'expérience de Patrick et le témoignage d'Alexandra à plusieurs moments. Nous garderons un petit peu de temps pour répondre à vos questions qui nous arriveront via le chat. Dans un premier temps, on va dérouler ce que nous avons prévu. À la fin de cette intervention, bien sûr, cela sera visible en replay. Nous vous transmettrons aussi une fiche. Patrick, je crois que tu as préparé un petit document, une fiche mémoire qui permettra pour ceux qui le souhaitent d'avoir une fiche méthodique pour vous aider. Donc, Patrick, je te laisse la main. Merci Anne, merci Alexandra. Écoutez, je vais vous faire partager un tout petit peu ce que j'ai eu la chance de vivre. Vous me connaissez sur la performance collective. Aujourd'hui, c'est vous faire part d'à peu près de 15 ans d'expérience dans toutes les dernières crises qui se sont déroulées depuis la guerre du Golfe, en fait, soit pour moi en tant que pilote, participant, également en tant que commandant d'escadre, à la fois en tant que représentant auprès de l'ONU, auprès de l'OTAN, également en ex-Yougoslavie, en vol et au sol. Également, notamment au Quai d'Orsay, pour les crises plus civiles, malheureusement, le tsunami, l'évacuation des ressortissants du Liban, la catastrophe de Chamalchère, également à l'époque la grippe aviaire. Et puis également en centre d'opération, interarmée, internationale, nationale, et puis auprès de plus petites équipes, comme au Quai d'Orsay, la suite de crise. Alors, le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est que moi, je constate que depuis 15 ans, chaque crise, en fait, est bien sûr différente, le contexte est toujours différent, mais les problématiques, en fait, sont toujours les mêmes. Quelles sont-elles, ces problématiques ? Un manque d'anticipation, un manque de préparation, des difficultés d'adaptation, des problématiques d'information, des difficultés d'organisation, de ressources humaines, de comportements individuels, des contradictions d'experts, des problématiques de communication et des difficultés logistiques. Donc, l'objectif, très rapidement pendant ce webinaire, c'est de vous faire partager quelques bonnes pratiques et illustrer par ce que vit Alexandra ces derniers temps. Alors, rapidement, un petit timing, une première chose sur le timing de la crise, en fait, le timing envisageable pour le COVID-19, une fiche réflexe pour la phase 1, une beaucoup plus longtemps sur le pilotage actuel, qui est une fiche réflexe sur les deux crises, le point journalier, le leadership, les pièges à éviter, et enfin, un petit résumé de conclusion. Le timing, toutes les crises s'y déroulent sur le même timing. Évidemment, avant, il faut prévoir, prévenir, préparer. Pendant, et on va s'intéresser à ça, il y a trois phases à peu près. La phase immédiate, les premiers jours, les deux premières semaines, c'est la réaction d'urgence et les fondamentaux. Ensuite, on commence à s'intéresser à une sorte de routine, et c'est là que le pilotage est très important, ça va être le cœur de l'apprentissage. Et puis ensuite, préparer la transition vers le retour et la normale. Donc aujourd'hui, on va surtout parler, bien sûr, de la phase 1 à la phase 2, parce que toutes les entreprises européennes, actuellement, sont entre ces deux phases. Alors le timing, on est aujourd'hui le 25 mars. La phase 1, ça fait au moins 15 jours à peu près en France et en Europe. Et la phase 2, on est dedans maintenant. On est dedans et je pense qu'elle se terminera, enfin on enchaînera vers la phase 3 à partir du mois de mai. Ça correspond à peu près aux six semaines dont nous ont parlé les spécialistes hier, en disant qu'il y aurait probablement six semaines de confinage. Et je vais juste demander à Alexandra un petit commentaire sur ce timing, comment elle vient de le vivre. Oui, donc nous, on est rentré en phase 1 le 23 janvier, donc la date où Wuhan a été bloqué, puis ensuite la province de Roubaix, et puis dans la foulée, toute la Chine. On en est sortis de cette période de préparation, donc le 10 février au plus tôt. Certaines entreprises en sont sorties que fin février. Donc, depuis le 10 février, on peut effectivement gérer, piloter notre entreprise, retravailler, reproduire avec des outils qu'on verra un peu plus tard. Mais en même temps, on est rentré à nouveau dans une phase 1, puisque l'Europe rentrant en pleine crise, on a dû préparer la semaine dernière la crise à annoncer de l'Europe. Même si on alertait depuis longtemps nos sièges sociaux, en leur disant, attention, vous allez devoir fermer, vous allez devoir être confinés, on n'était pas forcément entendus. Donc, la semaine dernière, ça a été grande catastrophe, parce que l'Europe a arrêté de nous fournir en Chine, alors que nos marchés redémarrent. Et maintenant, on gère à nouveau une phase 2 avec l'Europe, et alors que nous, on est en phase 3, c'est-à-dire qu'on est en pleine reprise sur le marché chinois. Voilà, donc j'ai l'impression qu'en fait, on n'en sort pas. Je trouve très intéressant, si vous permettez, ce que dit Alexandra, parce qu'on aura le même problème avec les États-Unis. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on va être en phase 3, les Américains seront probablement en phase 2. Et on a toujours un peu un décalage en fonction des entreprises internationales. La remarque d'Alexandra, je le trouve extrêmement pertinent. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à la phase 1, phase 2. Alors, premièrement, les fiches réflexes pour la phase 1. Alors, la phase 1, c'est l'urgence. Donc, il faut définir les premières priorités et s'organiser. Et donc, il faut visualiser ces premières priorités. P1, sécurité des personnes et des biens, évidemment. P2, l'activité opérationnelle. L'activité optimale que l'on peut faire dans ce temps de crise. Pour certains, ce sera minimal. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus important. C'est à vous d'essayer de trouver, évidemment, le maximum d'activités dans ce contexte. Communiquer en interne. Tout de suite, un œil, bien sûr, sur les finances et la trésorerie pour voir comment ça va se passer dans les jours et les semaines qui viennent. Communiquer en externe. Ça, c'est très important. Et on va demander à Alexandra de réagir là-dessus après. Et s'organiser en mode de crise. Vous faites un listing de tout ça. Vous essayez de prioriser, de hiérarchiser ces priorités. Et vous donnez les premières directives à vos plus proches collaborateurs pour qu'ils mettent en deçà. Il y a d'autres choses. Mais d'abord, je vais faire un petit commentaire pour Alexandra si tu veux bien reprendre la main sur cette première priorité. Oui, je voudrais peut-être revenir juste rapidement sur la protection des employés qui semble… Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une crise économique. À la base, c'est une crise sanitaire. Donc, on se doit, notamment en Chine, c'était hors de question de réouvrir si on n'était pas capable de fournir aux employés des masques, des lotions hydroalcooliques, un plan de surveillance très sérieux, prouver qu'ils avaient fait leur quarantaine, que le week-end, ils n'étaient pas contaminés, etc. Donc, la protection des employés, ce n'est pas juste comme ça. C'est hyper important, crise sanitaire. Ensuite, on a eu le cash. Le cash, évidemment, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre. On dit mi-mère, on dit du-mère. En fait, en réalité, on ne sait pas. Enfin, redémarrer la production au plus vite, parce qu'une fois que ça redémarre, il faut être tout de suite prêt. Donc, ça, c'est vraiment les fondamentaux. Et enfin, la communication. Et là, il faut faire très attention à tout ce qui est rumeurs, qui pourraient, à la fois en interne, créer une perte de temps et puis une perte d'énergie terrible, mais aussi en externe, montrer à nos clients qu'on est encore en vie, qu'on est là, qu'on n'est pas malade, qu'on travaille. Et ça, c'est très important que ce soit piloté par des gens clairement identifiés dans toutes les langues. Si vous avez des collaborateurs dans plusieurs langues ou des partenaires dans plusieurs pays, ne pas communiquer qu'en français, si vous travaillez avec des fournisseurs allemands ou espagnols. Ça, ça m'a semblé, moi, en tous les cas, prioritaire. Merci, Alexandra. Donc, cette phase 1, tout le monde l'a fait à peu près depuis quelques jours. C'est la première quinzaine, en fait. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est monter une cellule de crise. Et je vais y revenir au moins dans six fonctionnalités. Une cellule de crise, il en faut pratiquement une pour toute entreprise. Alors, vraiment, une petite entreprise d'une 15 ou 20 personnes, ça va être deux ou trois personnes. Mais il faut monter cette cellule. Et je vais vous donner après un descriptif de ce que nous, on utilise dans tous les terres d'opération, que ce soit à l'OTAN, à l'ONU, à l'armée de l'air, à l'armée de terre, en interarmée, et qu'on utilise aussi dans les cabinets ministériels. Et enfin, établir les premières checklists. Des gens ont des repères. Quand ils sont perdus, ils ont besoin de petits repères écrits. Et donc, il faut que plusieurs personnes se mettent ça tranquillement et établissent des checklists. Ça, c'est la cellule A5. On va y revenir après. La phase 2. La phase 2, pilotage. C'est en fait, en ce moment, à peu près. Bien sûr, il ne faut pas rechecker la phase 1 pour voir si on n'a rien oublié. Alors là, on va aborder la fiche réflexe, la cellule de crise, comment l'organiser, le point journalier avec cette cellule de crise, des bonnes pratiques de leadership et des pièges à éviter. Alors, la petite fiche réflexe, il faut que vous organisez un point journalier avec les cellules de crise. Observez bien, tous les pays font ça en ce moment. Toutes les grandes entreprises le font. Pour certaines plus petites entreprises, ce n'est pas forcément journalier. Vous savez qu'il y a des entreprises qui le font deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Ça dépend bien sûr de votre taille d'entreprise, de vos caractéristiques, de votre activité. Assurez-vous, le deuxième point, que chaque collaborateur est en vie au mieux de ce qui est possible dans ce contexte. Comme tout change, les rôles et responsabilités doivent être redéfinis parce qu'on est dans un cadre qui est inédit et donc, il faut réfléchir à comment utiliser au mieux chacun de ses collaborateurs parce que, évidemment, c'est la plus grande richesse d'entreprise, c'est le capital humain. Troisième point, c'est communiquer. À nouveau en interne, en externe, trouver le bon rythme, trouver les bonnes choses à dire. Vous observerez qu'il y avait 35 millions de spectateurs pour écouter le président l'autre soir à 20 heures, même mon fils qui n'écoute jamais, il est venu écouter ça. Pourquoi ? Parce qu'en période de crise, les gens ont beaucoup besoin d'informations. Ils ont besoin d'être rassurés. Et pour les rassurer, il faut communiquer. Mais travaillez bien cette communication. Faites preuve d'imagination dans tous les secteurs d'activité, que ce soit pour votre activité, ce que vous ne pouvez pas faire, pas faire, ce que vous pouvez faire en télétravail, ce que vous pouvez anticiper vis-à-vis de vos clients. Même chose pour vos personnels, même chose pour les systèmes d'information, même chose pour la logistique, même chose pour les finances, il faut faire preuve d'imagination. Anticiper les événements et les échéances, on n'anticipe jamais assez, et stimuler vos équipes et vos collaborateurs. Ça, c'est vraiment les six points principaux, mais vous allez voir que tout ça peut se faire grâce à la cellule de crise. Alors, qu'est-ce que c'est que la cellule de crise ? Eh bien, vous la voyez tous les jours à la télévision, auprès du président, en ministériel, au Quai d'Orsay, ou en télétravail. Ici, pour une petite équipe, au sein de la cabinet ministériel, par exemple, mais aussi des petites entreprises. Qu'est-ce que c'est la cellule de crise ? C'est le lieu central, essentiel, où on va organiser, on va piloter la gestion de crise. C'est votre… Pour un pilote, vous savez, c'est là où les pilotes travaillent, en fait. C'est votre cockpit. Donc, la taille et le lieu d'être adapté à votre entreprise, il faut faire ça en présentiel ou en télétravail. Vous mettez autant de fonctionnalités que vous souhaitez. Bien sûr, c'est adapté à votre entreprise, mais il y en a quand même six principales. Un, A1, on appelle ça A1, parce que A1, pourquoi ? Parce que c'est R1 chez nous. Le personnel, les ressources humaines. A2, c'est tout ce qui est renseignement, veille, information. C'est-à-dire que toute information qui peut avoir des répercussions sur votre activité, de près ou de loin, à court terme, à moyen terme ou à long terme, c'est cette cellule qui doit chercher ça et qui doit la présenter. Les opérations A3, c'est votre cœur d'activité, c'est votre métier, c'est votre relation avec vos clients, c'est avec vos fournisseurs, c'est votre production. Tout ça, ce sont des opérations. Finance et logistique, vous voyez bien ce que ça comprend, les finances, la trésorerie, bien sûr, en fait partie. La cellule 5, plan anticipation, c'est tout ce qui vous permet de travailler une réflexion sur une thématique particulière, anticiper la phase 3, anticiper qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Tout ça, c'est cette cellule qui travaille toujours dans un second temps, qui n'est pas dans le temps réel, qui est dans le temps différé et qui prépare le temps réel. A6, c'est la communication et les systèmes d'information. J'ai une petite image pour illustrer ça. Un petit tableau de bord que j'ai fait cette nuit. Voilà, les trois principales. Donc ça, c'est assez une belle crise, bien sûr. Vous retrouvez les six fonctionnalités. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Pourquoi A1, A3 et A4 ? Parce que c'est les principales. Et là, mettez-vous des indicateurs. Tenez à jour ça. C'est vraiment le tableau de bord d'un avion, en fait. Les finances, pour nous, c'est le carburant. Je crois qu'on avait dit qu'Alexandra pourrait faire un petit commentaire là-dessus. Donc, A5, je vous l'ai dit, c'est les plans, pardon. Et puis, A6, c'est les systèmes d'information. Alexandra, je te passe peut-être la main pour faire un petit commentaire sur comment vous faites ça. En fait, peut-être juste partager avec vous ce que nous, on a essayé, enfin, ce que j'essaie de mettre en place avec mes collègues. Donc, déjà, tous les lundis matins, on a une réunion qu'on appelle COVID-19 Meeting. Objectif, c'est de s'assurer de la santé des salariés, distribuer le matériel de sécurité pour pouvoir travailler et puis faire le point sur la famille. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades chez eux ? Est-ce que tout le monde est bien rentré ? Il y en a qu'on n'a que par Zoom ou par WhatsApp, on va dire. Donc, du coup, savoir quand est-ce qu'ils prévoient de rentrer, comment on peut les aider à revenir de leur province. Ensuite, on a mis en place un Management Meeting tous les mercredis après-midi. Donc, ça correspond à la réunion cellule de crise avec un reporting. Donc, chacun a à peu près deux KPI par département à remonter. Et on liste ce qui s'est passé la semaine d'avant et on prépare les jours à venir. Ensuite, on a mis en place un online technical support pour tous les… En fait, on a des clients qui sont dans des zones où on ne peut pas aller. Par exemple, vous êtes en France et puis vous ne pouvez pas aller en Italie, mais ça travaille quand même. Du coup, on est obligé d'assurer quand même un support technique. Donc, ça, on le fait… On a beaucoup communiqué sur le sujet en disant qu'on était disponible. On a mis Zoom chez nous. On a fait des groupes WeChat, etc. Enfin, WhatsApp pour pouvoir nous échanger avec eux et puis surtout, ne pas les laisser seuls avec notre produit sans réponse. On a aussi demandé à ce que chaque chef du département appelle tous ses collaborateurs tous les jours, tous les matins, faire un petit point, est-ce qu'ils vont bien, est-ce qu'ils ont compris ce qu'ils avaient à faire dans la journée. Certains sont en home office, certains travaillaient. Donc, il fallait… Parfois, c'était le chef de service qui était en home office et les ouvriers qui travaillaient, donc il fallait donner des consignes. Ensuite, on a mis en place des réunions commerciales avec nos clients aussi online, donc sur WhatsApp, où là, on a fait venir le directeur financier, le responsable R&D et les sales, enfin les ventes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va avoir des situations financières, une situation financière de nos clients à suivre de très près. Certains vont avoir besoin d'aide, de retarder des paiements. D'autres, on ne va pas vouloir parce qu'on a besoin de s'assurer qu'ils vont nous payer, donc on ne peut pas se mettre nous en danger. Donc, le directeur financier est présent. La R&D est présente aussi parce qu'il va certainement y avoir des opportunités. Vos confrères qui ne pourront pas livrer, vous, vous pourrez, mais est-ce que vous avez le produit ? Donc, la R&D est là et le commercial, évidemment. Ça, on en fait au minimum deux par jour et on fait un debriefing pendant le management meeting du mercredi. Ensuite, on a créé un petit groupe WhatsApp où on communique tous les jours au sujet des nouvelles régulations, s'il y a des nouvelles normes d'hygiène à respecter, si le gouvernement vient de passer une nouvelle contrainte. Donc, ça, c'est fait par un support de groupe sur le téléphone, qui s'appelle WeChat en Chine, tout le monde a les informations. Moi, je les balance en anglais. Il y a quelqu'un qui traduit en chinois systématiquement, pour être certain qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur des consignes qui sont quand même des consignes importantes. Voilà pour le pilotage de notre côté. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, ça, bien sûr, c'est générique. Vous devez l'adapter, comme le fait très bien Alexandra, en fonction de vos caractéristiques d'entreprise, votre taille, vos clients, vos collaborateurs en Europe ou à l'international. Mais c'est une organisation que l'on trouve dans toutes les crises. Point suivant, comment organiser ce point journalier ou ce point hebdo, comme l'expliquait Alexandra ? D'abord, qui participe à ce point journalier ? Les chefs. Donc, chef d'entreprise au son numéro 2. Les membres du collier, c'est possible. Et les invités en fonction des thématiques. Plus les membres permanents de la cellule de crise. Quand est-ce qu'il faut faire cette réunion ? Vous voyez, Alexandra, finalement, elle en fait trois par semaine. Moi, je vous préconise, ça dépend bien sûr de la taille de votre entreprise, mais pratiquement tous les jours à la même heure. À vous de choisir l'abonneur. Ça va dépendre aussi de vos systèmes d'information. Si tout le monde fait, par exemple, à 9h du matin, il est possible que votre Wi-Fi ne marche pas très bien ou Internet ne marche pas très bien. Donc, à vous d'optimiser en fonction des caractéristiques de votre travail. Et ça peut être le soir à 17h. Ça se fait. Nous, en opération, on faisait deux fois par jour. Une fois le matin vers 8h ou 9h et une fois le soir vers 18h, 19h. Alors, comment le faire ? Alors, pardon. En présentiel ou en confcall, comme on est en train de faire en ce moment. Très bien faire, d'ailleurs, une réunion, un point journalier. Ça pourrait être un point journalier, ce qu'on fait actuellement. Chaque département présente une ou deux slides en PowerPoint. Alors, ça, c'est un super outil. C'est d'avoir une sorte de PowerPoint de référence. Les slides sont toujours mis dans le même ordre et chaque département est chargé de la mise à jour d'une ou deux slides suivant un schéma bien déterminé. Pourquoi vous faites ça ? Parce que, tout simplement, parce que ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent et le fait, c'est une sorte de checklist. Et à partir du moment où vous faites ça, vous allez beaucoup plus vite, vous êtes beaucoup plus efficace et puis vous regardez l'évolution des points qui sont mentionnés. Tenir un livre de bord pour chaque département, débriefer toutes les actions qui ont été envisagées, est-ce qu'elles ont bien été faites, à combien de pourcents, en quelle mesure, comment analyser également les retours d'expérience, comment ont ressenti soit les clients, soit les fournisseurs, soit les collaborateurs. Ensuite, vous gérez en réévaluant en permanence les plans d'action et puis, il faut décider. C'est au point journalier qu'il faut décider. Je vais y revenir et puis enregistrer ces décisions. Pourquoi ? Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses et vous avez besoin d'avoir ce livre, en fait, ce livre de bord. Alors, les outils, un PowerPoint de référence et puis après, des outils adaptés en fonction de vos caractéristiques, des tableaux de bord, des mains courantes, des cartes, des fiches réflexes. Alors, je vais vous donner ici un exemple de déroulé standard que nous, on fait dans les opérations, quelles qu'elles soient. Un exemple, on commence toujours par l'actualité du jour. Alors ça, c'est le service à deux chez nous, je fais ça. et donc c'est simple, c'est toute information qui peut avoir une conséquence à court, moyen ou long terme sur notre activité. Donc, ça peut être qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ? Comment la reprise se fait en Chine ? Comment nos concurrents à l'étranger se comportent ? Comment en France, ça se passe ? Quelle est notre problématique locale avec le préfet ou avec le maire ? Comment sont les transports chez nous ? L'actualité qui a une incidence sur votre activité. Ensuite, chaque département va s'exprimer pendant deux à trois minutes. Point de situation, retour d'expérience des mesures prises, retour des checklists éventuels, des cas particuliers et la problématique en cours. Les fameux KPI ou une problématique en cours. Un ou deux points et c'est très factuel. Chaque département le fait dans l'ordre que vous souhaitez, nous on le fait de 1 à 6 et éventuellement un petit point l'invité sur une problématique particulière. Ça, c'est la deuxième phase de ce point journalier et il y a une troisième phase qu'on utilise nous, c'est évidemment, c'est de décider. Donc, un, on hiérarchise les problématiques en cours et on va passer du temps. On va discuter en brainstorming. L'objectif pour vous, leaders, c'est d'écouter l'avis de chacun de vos collaborateurs sur les problèmes dits principaux et d'apporter une réponse. Alors, c'est quoi la réponse ? C'est une décision, un conseil, une attente, on fait une étude complémentaire et on fait un suivi. Mais il faut décider ou fournir une réponse. Donc, vous faites ça pour les problématiques en cours et les principales en fonction du temps disponible et à la fin, vous donnez une orientation, une perspective. Il faut toujours donner une perspective aux gens. OK, la semaine prochaine, on va faire ci ou à partir d'après-demain, on va mettre en place ça. C'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Et c'est toujours, bien sûr, le leader ou son numéro 2 qui parle. Enfin, troisième chose, dernière chose, il faut terminer par avez-vous des questions ? Il faut que chacun de ses collaborateurs, c'est comme un briefing, sache exactement ce qu'il a à faire à l'issue du briefing. Il ne doit pas y avoir de malentendu. Et puis, un petit mot de motivation, je compte sur vous, allez-y, c'est là que vous allez transmettre votre énergie, votre force. En moyenne, chez nous, ça a duré une heure. Après, c'est bien sûr adapté. Ne c'est pas trop long non plus parce qu'à partir d'une heure quinze, d'une heure trente, les gens vont en fatiguer. Est-ce qu'Alexandra, tu as un commentaire éventuellement là-dessus avant qu'on parle du leadership ? Non, ça te va ? Ok, alors un petit mot maintenant sur leadership et les pièges à éviter. Alors, leadership, ça, c'est très, très important. Votre posture en tant que leader, elle est primordiale dans toutes ces activités. Plus on est en crise, plus le leader est important. Donc, ça veut dire quoi ? Faire preuve de sang-froid, de détermination. Organiser, anticiper, rassurer et montrer un cap. Vous savez, on a un principe chez nous en aéronautique qui est très simple. Plus c'est la merde, plus il faut être calme. On n'a pas le choix. Alors, votre attitude va être un exemple pour vos collaborateurs. Soyez rigoureux dans les points journaliers. C'est dans le point journalier en fait que les gens vont vous voir en fait. et ils vont voir votre leadership, voir comment vous comportez si vous êtes le chef de guerre sur le front. Donc, très calme, bien préparé, bien anticipé, bien méthodique. C'est une période qui est fatigante, très fatigante pour les chefs. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez prendre soin de vous, bien sûr, de vos collaborateurs, mais également de vous-même. Ça veut dire durer et il faut identifier des binômes à tous les postes clés. Pour vous-même, il faut un numéro 2 qui t'entend. vous soulage ou anime un point parce que vous ne pouvez pas être là. Et puis, même chose pour vos collaborateurs, prenez soin de vos collaborateurs parce qu'on fatigue assez vite en temps de crise. Et puis, appuyez-vous aussi sur les personnes qui réagissent bien, celles qui ne réagissent pas bien, mettez-les de l'autre côté. Essayez de prendre du recul de l'altitude, ce n'est pas facile. Il faut trouver le juste compromis entre... Alexandra va vous le dire mieux que moi, mais le diable se dit souvent dans les détails. Et donc, vous voyez la problématique des masques que l'on vit en France actuellement. Ce n'est pas parce que vous avez commandé 25 millions de masques ou 200 millions de masques qui sont arrivés. Il faut les commander, il faut vérifier qu'ils sont bien faits, que ce sont les bons, il faut les stocker, il faut les transporter, il faut les acheminer auprès des pharmacies auprès des gens, il faut vérifier qu'ils n'ont pas été volés et il faut que les destinataires in fine les aident les mains. Et toute cette chaîne, vos amis médecins, je les adore, mais ce n'est pas des logisticiens. Et ça, c'est un vrai métier. C'est ça que ça veut dire, déléguer des tâches opérationnelles, mais aussi être très vigilant à des points. Et puis, anticiper, rassurer. Alors, comment est-ce qu'on rassure ? La présence, prendre des contacts, vous-même ou vos collaborateurs, et puis agir, prendre des décisions. Et en tous les cas, rien ne replancera jamais le bon sens. Mais là, je vais laisser Alexandra nous faire un petit commentaire sur cette posture de leader qu'elle a vécue ces dernières semaines. Si elle veut bien. On ne t'entend plus, Alexandra. Pardon. On a un peu d'orage à Shanghai, donc j'ai peur que ça fasse du bruit. Oui, donc juste, peut-être insister sur l'exemplarité. Encore une fois, c'est une crise sanitaire. Il faut vraiment bien faire comprendre aux gens qu'on va mettre leur santé comme étant la priorité et non pas la reprise de l'entreprise, même si au fond de nous, on a besoin de faire tourner une entreprise, on a besoin de payer des gens, des fournisseurs, etc. Donc, ne pas hésiter à être extrêmement précautionneux, bien s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils ont tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, être exemplaire aussi, ça veut dire effectivement des points réguliers, c'est à l'heure, c'est toujours de la même manière parce que je crois que c'est comme ça que ça rassure, montrer aux gens que les choses arrivent toujours sur un rythme bien cadencé. Ça, je pense que c'est important et en plus, ça ne coûte rien. Donc, autant en profiter. Donc, l'exemplarité dans l'heure et l'organisation des réunions, bien montrer que la santé sera une priorité et puis écouter aussi parce que, bon, chacun, on est tous dans le même bateau et je pense que c'est important que chacun puisse s'exprimer, chacun a besoin de s'exprimer, mais aussi, il y a des choses à apporter. Donc, ça, il faut, parfois, on sait ce qu'il faut faire et on a peut-être besoin de se calmer nous aussi, de nous calmer, pardon, et de bien prendre le temps d'écouter ce que les gens ont à nous remonter comme informations. Pour moi, c'est une petite. Merci, Alexandra, c'est top. Un peu, je ne me trompe pas, hop, partagez. Et un petit mot sur les, si vous le voulez bien, sur les certains pièges à éviter. On retrouve ça dans toutes les crises et vous observerez actuellement qu'on le vit aussi en live quand vous regardez les chaînes de TV d'info. Mauvaise information, attention aux rumeurs, aux mauvaises informations, toujours vérifier deux ou trois fois la qualité de l'information. Un manque d'organisation ou de coordination au sein de la cellule de crise. C'est d'où l'importance d'avoir un chef de cellule de crise, si possible, qui coordonne, qui vérifie que tout le monde a bien compris et qu'attention aux actions transverses. Une mauvaise ou un manque de communication. Prenez beaucoup d'attention à la communication, surtout quand elle est écrite. Prendre une mesure lourde de conséquences sans suffisamment de consultation. C'est un classique. Attention, consulter, consulter avant de prendre des mesures qui ont des conséquences importantes. Sous-évaluer une problématique. Exactement le cas des masques, malheureusement, c'était sous-évalué son importance. Le traité jusqu'au bout. Le manque de management, insuffisamment, insuffisance de contacts, de stimulation, des personnes négatives qui veulent polluer un groupe et parfois une incompréhension de la rôle de la mission de chacun. Enfin, souvent aussi, le manque d'anticipation et manque de débriefing. Il y a encore plusieurs choses, mais voilà au moins l'essentiel. Il faut faire très attention parce que c'est des choses qu'on retrouve partout. Alexandra, tu as un commentaire à faire là-dessus ? Oui. J'avais noté par rapport à ce que j'ai vécu notamment en Chine mais aussi avec mon siège en Allemagne. Je pense que c'est très important si vous êtes au sein d'un groupe avec plusieurs entreprises un peu partout dans le monde ou des filiales, même en France, plutôt partout en France, de ne pas laisser trop d'autonomie. La communication, elle doit être unique et elle doit être la même pour tout le monde. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui puisse fournir des masques et pas l'autre. Il ne s'agit pas qu'il y en ait un qui dise non, non, il faut bien travailler et l'autre, il dit non, home office, c'est bon parce qu'ils vont avoir le sentiment qu'ils ne sont pas traités de la même manière et qu'on les met en danger dans certains cas. c'est très important d'avoir un seul et même discours. Ensuite, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège de trop contrôler les gens qui sont en home office. Le home office, c'est agréable pour personne. Au début, ça semble rigolo, mais je pense qu'on va vite se rendre compte, ce n'est pas toujours simple. Il y en a qui gardent leurs enfants, il y en a qui sont dans des contextes familiaux peut-être compliqués, on ne sait pas tout ce qui leur arrive. Donc, ce qui compte, c'est qu'ils fassent le travail qu'on leur a demandé s'ils décident de le faire le soir. Moi, je connais des gens qui demandent un reporting à l'heure ou à la demi-journée. Je pense que ça ne sert à rien. D'abord, nous, on s'use, on a autre chose à faire que de checker à l'heure ce que les gens ont fait. Ce qui compte, c'est que le travail soit fait. Si on n'a pas confiance en nos salariés, c'est un problème être char qu'on aurait dû régler avant et qu'on réglera après. On ne peut pas le régler pendant la crise, ce n'est pas possible. Ensuite, les langues. La langue, il faut vraiment faire attention quand on a des collaborateurs qui ne parlent pas tous la même langue que nous. C'est très important. Il faut absolument préserver, identifier, je crois, et préserver les salariés qui seront indispensables à la reprise. Vous avez une usine qui fabrique, je ne sais pas quoi, et si c'est celui, le seul qui sait fabriquer ou mettre en route la machine, il faut qu'il soit là le jour J. Il ne faut pas qu'il soit malade. Il ne faut pas que vous l'ayez viré pour faire des économies. Il faut faire attention. Il faut vraiment… C'est un peu le piège. On veut tout de suite se débarrasser des ouvriers, mais on ne va pas faire travailler en fonctionner une usine qu'avec des cadres. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il faut se ménager parce qu'effectivement, ça va durer longtemps. On espère que ça ne va pas refaire une boucle derrière. Ça peut être très long, donc il va falloir qu'on protège nous et qu'on protège nos salariés. Et enfin, je pense qu'il faut deux points. Il ne faut pas oublier de préparer la reprise. Je sais que parfois, on a autre chose à penser, mais si on ne la prépare pas pendant la crise, on va l'oublier, on va la louper. On va louper une semaine ou un mois, je ne sais pas, mais je suis certaine qu'on ne va pas être optimale le jour où ça va reprendre. Donc, il faut absolument arriver à dégager des gens qui vont eux se concentrer sur la reprise et qui ne vont pas être tellement dans la crise. Et enfin, en conclusion, il y a quelque chose qui m'a énormément aidée. Je ne dis pas ça parce que je suis à l'APM, mais il y a des tas d'outils à l'APM. Moi, ça m'a énormément aidée. Ça ne fait pas longtemps que je suis à l'APM. Mais franchement, je ne regrette pas d'en faire partie parce que pouvoir s'exprimer dans des... On a fait des codes un peu exceptionnels où les gens ont juste pu échanger sur leurs problèmes ou même assister à des réunions comme ce soir. Enfin, je pense que c'est aussi... Parfois, on a besoin de sortir de la crise et pouvoir aussi parler de nos problèmes. On ne peut pas en parler avec nos salariés. On ne peut pas en parler avec nos collègues. Donc, il faut qu'on ait aussi des opportunités comme à l'APM pour pouvoir vider un peu notre sac, tout simplement. Voilà. Merci, Alexandra. Je crois que quand tu mentionnes le codev, toi-même, tu as été cliente d'un codev, non ? Pendant cette période. Oui. Alors, justement, moi, je l'avais fait sur la reprise parce que les webinaires sur le Covid-19, je n'en pouvais plus. Donc, on en avait fait un sur comment faire de cette crise une opportunité, comment sortir gagnant. On sait tous comment sortir perdant, mais comment on peut faire pour en sortir gagnant. Et ça avait fait vraiment du bien, je crois, à tout le monde, de positiver. Génial. Merci beaucoup. On a terminé, Patrick. Vous êtes formidable. J'ai des commentaires disant que le binôme est formidable. Donc, bravo. On a tenu le timing. C'est extraordinaire. Il y a quelques questions. Alors, Patrick, une personne a demandé si on pouvait avoir un exemple de PowerPoint. Tu sais, tu mentionnais un PowerPoint outil. Donc, si tu as quelque chose à partager, peut-être. Oui. Alors, écoute, je vais te dire, comme il y a deux ou trois clubs qui m'ont peut-être demandé de faire un extra club, un club avec eux, en fait, en live, je vais le préparer pour ça, mais il n'est pas encore prêt parce que je n'ai pas eu le temps. Moi aussi, j'avais deux choses à faire. Et puis, du coup, là, je me suis mis à ça. Mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Mais s'il y a une demande, oui, dans quelques jours, j'aurai peut-être quelque chose à transmettre. Voilà. En tout cas, certains participants ont demandé est-ce qu'ils pourront avoir les slides. Ce que j'ai promis tout à l'heure, c'est qu'il y aura une fiche récap qui sera partagée avec tous les participants et si plus derrière, voilà, le cas échéant. Il y avait une question de la part de Géraldine. Est-ce que le chef de la cellule de crise est-il forcément le dirigeant, d'après vous ? Pas forcément, mais ça dépend de votre taille d'entreprise. 50 personnes, vous n'avez pas forcément les moyens entre 20 et 50. C'est un peu limite, mais au-delà d'un certain nombre de collaborateurs où il faut vraiment un chef de cellule de crise pour que vous, vous soyez en externe et vous preniez de l'anticipation. Donc, nous, on a toujours un chef de cellule de crise parce qu'on a beaucoup de personnel. Mais sinon, ça dépend bien sûr de la taille de votre entreprise. Si vous pouvez, oui. Vous pouvez même faire un chef de cellule de crise de tournant. C'est-à-dire, si vous avez les six fonctionnalités, vous pouvez dire, tiens, cette semaine, c'est toi. Ensuite, la semaine suivante, c'est le deux. Faire preuve d'imagination pour employer au mieux possible vos ressources humaines. Mais n'oubliez jamais que c'est votre plus belle richesse et capital humain. Et il faut l'exploiter, l'utiliser au maximum. Alexandra ? Oui, peut-être simplement préciser qu'encore une fois, dans une crise sanitaire, si on a identifié des gens avant la crise qui pourraient reprendre la cellule de crise ou qui peuvent nous aider, il est possible qu'ils ne puissent pas parce qu'ils sont malades. Donc, c'est aussi, il faut être souple parce qu'au départ, en ce qui concerne la Chine, je pense qu'on a tous fait avec qui était présent, qui était disponible. Après, il faut faire évoluer cette cellule de crise en fonction des gens qui reviennent. Exactement. Nous avons encore quelques minutes pour d'autres questions si parmi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a un commentaire de Frédéric qui est intéressant, peut-être tu pourrais répondre, Alexandra. En temps de crise, on a un besoin renforcé de repères, on l'a évoqué ensemble. Assumer d'incarner encore plus le sens, être physiquement exposé à l'attente de tous, endosser le costard du chef ou de la chef salutaire, ce n'est pas facile. Comment tu l'as vécu, toi, c'est Alexandra ? Endosser le chef du... Moi, j'avoue, moi, c'est mon caractère. Donc, sincèrement, je ne veux pas dire que je suis chef salutaire, mais j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé gérer les situations de crise, que ce soit dans un milieu... Enfin, j'aime ça. Donc, du coup, c'est très naturellement que j'ai pris en main les choses, enfin, les choses en main, que j'ai mis en place des choses, etc. Maintenant, effectivement, si on est dans une structure peut-être plus classique, dans une industrie plus traditionnelle où, en général, le dirigeant a peut-être un autre profil que le mien, moi, je suis un petit peu... un profil un peu atypique, peut-être. Effectivement, ça ne doit pas être simple, mais c'est là où c'est intéressant, c'est d'identifier des gens qui l'ont, ce profil en interne. On a forcément quelqu'un qui va pouvoir vous aider en tant que dirigeant pour apporter... Vous, vous allez apporter le calme et la sérénité et le costume du Superman, peut-être que vous allez le donner à votre etchar qui va prendre en main la santé de tout le monde, ou peut-être un directeur commercial, je ne sais pas. Je pense qu'il faut bien se connaître en tant que dirigeant et puis bien rester à sa place et puis s'appuyer sur les compétences des autres. J'approuve à 100%. Exactement. Alors, il y avait une question, je crois, sur les syndicats, mais je ne la retrouve pas. Ou alors, la communication du gouvernement, certains participants se demandent pourquoi, justement, Patrick, tu as insisté sur l'importance d'une communication claire qui permet à chacun de se repérer. Et pourquoi est-ce qu'on a le sentiment, en ce moment, que la communication des publics n'est pas toujours claire et stable ? Pour deux raisons. La première, parce que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Jamais on a eu à gérer une crise de cette ampleur-là au niveau mondial. Jamais. Première chose. Deuxièmement, parce que c'est des Français. Les Français, chacun a son avis. Troisièmement, parce que les experts, chacun, les experts, même entre eux, vous avez vu la problématique qu'il y a entre notre professeur Raoult à Marseille et les autres, ils se sont fâchés. Non, mais les experts se fâchent. Mais c'est ça. Tout ce que vous voyez actuellement sur les écrans de télévision, ça se passe dans toutes les crises. Les problèmes de moyens d'armes, vous pensez que nous, quand on va au front, on a tous les armements ? Mais il y a des fois, on n'a pas ce qu'il faut. Et ça arrive dans toutes les crises. Comment prévoir que ça arrive ? Et c'est très compliqué. Par contre, il y a une chose qu'il faut faire, c'est qu'on soit tous unis. Les polémiques, c'est après, ce n'est pas pendant. Ça, c'est très stéril. Donc, il faut que toutes les forces s'alignent pour qu'ensemble, on essaye de gagner ce challenge. Et c'est vous, les chefs, qui actuellement, qui êtes les chefs de guerre. Merci, Patrick. J'ai retrouvé la question sur les syndicats. Donc, question ouverte à tous les deux. Avez-vous été confronté à des syndicats qui ont des positions différentes de celles du management, notamment sur le maintien d'un certain niveau d'activité ? Alors, je ne sais pas si c'est valable pour la Chine, Alexandra, ce type de questions ? Oui, justement. Je trouve que c'est une question. Non, mais justement, c'est intéressant parce qu'en Chine, on dit toujours qu'il y a un gouvernement, il y a une décision, etc. En même temps, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gouvernement, mais qui délègue à tous les niveaux. Et à la fin, c'est même le directeur, c'est le responsable de la zone industrielle qui va diriger, qui va décider. En ce qui nous concerne les habitations, c'est le concierge de l'immeuble qui va dire si vous avez le droit d'aller travailler ou pas. Même si la loi, elle dit que vous avez le droit, le concierge de l'immeuble pouvait dire non, non, je ne suis pas d'accord, tu as quand même un risque, que tu ne sors pas de chez toi. Donc, ce n'est pas des syndicats comme on peut l'imaginer en France. Dieu merci. Mais en attendant, c'est lourd à gérer aussi parce que c'est quand même des contre-pouvoirs qui peuvent poser des soucis. Voilà, je voulais juste préciser ça. Après, effectivement, l'avantage de la Chine, c'est que tout le monde parle d'une seule et même voix. Voilà, et qu'on lave son linge au sein du parti, on ne le lave pas à l'extérieur. Donc, s'il y avait des mécontentements ou des mésententes, on ne le savait pas. Voilà, c'est ce que je voulais partager ça parce que tout le monde pense que la Chine, il n'y a qu'un qui décide et qu'il y a quand même parfois des conflits aussi dans le mode de management de la Chine. Une autre question peut-être avant de terminer, un participant qui dit j'imagine que l'on doit dire quand on ne sait pas. Moi, je confirme, je confirme. Alors, il n'y a absolument aucune honte à dire qu'on ne sait pas. Écoutez, dans l'État, au contraire, il faut être totalement transparent. En crise, je veux dire, évidemment, on ne veut pas donner ses creux d'État mais transparent dans votre gestion de crise. Je veux dire, écoutez, moi, j'ai pris telle décision parce que j'avais telle information. Mais là, je ne sais pas. En toute honnêteté, je ne sais pas. Donc, on va consulter. Par contre, ne restez pas en position défensive tout le temps. Vous proposez quelque chose. Donc, on va se renseigner. Je vais voir comment on fait la concurrence. Je vais voir un camarade que je connais. Je vais voir comment il faut en Allemagne. Agissez. Agissez. Décidez. et c'est ça la vertu d'un chef. Et s'adapter, ça s'adapter à ce qui n'est… Là, il faudra des repères. Et c'est agir, vous, on est bon garçon. Une autre question technique. Conseillez-vous d'associer un représentant du CSE en cellule de crise ? C'est une question. C'était le Conseil social et économique qui a remplacé le nouveau nom de l'instance qui représente les salariés aux salariés et est-ce qu'on peut l'intégrer à la cellule de crise ? À mon avis, tu peux l'inviter. Ça, ça dépend du personnage, en fait. Est-ce qu'il est totalement tout le temps négatif ou est-ce qu'il est positif ? Et c'est à vous de voir. Mais je pense que pour une bonne transparence, moi, je conseille si possible de l'inviter. Soit de façon systématique, soit de façon occasionnelle. Mais plus vos collaborateurs vont participer, voir ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, ce que vous proposez pour… plus ils vont adhérer, en fait. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Alexandra, j'avais une question pour toi. Lorsqu'on prépare ce webinaire, tu m'as dit qu'il y a des choses que tu ne referais plus jamais de la même manière à l'avenir, fortes de tes apprentissages de cette crise. Est-ce que tu veux les partager avec ceux qui nous écoutent ? Disons que maintenant, c'est peut-être un petit peu tard. En ce qui me concerne, une chose est certaine, plus jamais je dirigerai une entreprise dans laquelle on n'a pas un plan de prévention, un guide de prévention très claire en cas de crise, notamment en crise sanitaire. Ça, ça ne m'arrivera plus jamais parce que finalement, ce n'est pas énorme à mettre en place, mais c'est beaucoup plus facile quand il n'y a pas de problématique qui nous tombe dessus. Préparer la cellule de crise aussi au cas où, savoir identifier déjà juste au cas où ça arrive sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Ça, je pense que c'est important parce que quand on doit le faire dans l'urgence, c'est quand même moins agréable. je pense que ça ne m'arrivera plus jamais de manquer de masques. En même temps, je travaille dans la chimie, donc ce n'est pas très gênant si j'en achète un peu plus, mais ça, ça ne m'arrivera plus ni une notion et une roue alcoolique. Voilà. Et donc, en fait, c'est la partie préparation avant. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut préparer avant et notamment tout à l'heure quand la question a été posée, savoir est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas. On peut dire qu'on ne sait pas, mais quand le gouvernement nous dit qu'il ne sait pas s'il a des masques, qu'on doit pouvoir préparer en avance et ça, moi, je pense que je vais mettre en place très honnêtement une cellule de crise qui ne va peut-être se réunir que deux fois par an et juste checker qu'au cas où, on soit prêt. Si on n'est pas prêt, on sait comment être prêt très vite. Ça, ça ne m'arrivera plus. Je crois que c'était le mot de la fin. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup Alexandra pour ton témoignage aussi extrêmement précieux. Patrick, pour tes repères, ton approche méthodique qui est hyper appréciée. Donc, il y a beaucoup de demandes pour avoir les slides ou au moins, voilà, des outils Patrick. Donc, il faudra répondre à cette attente. Voilà, on espère que ce format de regard croisé entre un expert et un membre du réseau vous convient. Ça montre toute la richesse du réseau APM. Alexandra, depuis Shanghai, qui peut, avec deux mois d'expérience de recul, pouvoir conseiller les dirigeants de la zone Europe. C'est formidable. Voilà, les prochains webinaires auront lieu demain, vendredi et puis toutes les prochaines semaines. Merci pour votre participation et puis écoutez, surtout portez-vous bien. J'ai oublié de le dire, mais c'est très important. Prenez bien soin de vous, il faut tenir la distance et donc, on vous souhaite le meilleur et une reprise bientôt. De prépare la reprise. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir, Alexandra. Merci beaucoup. Salut, Anne. Au revoir. Au revoir, Patrick. Au revoir.